Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, allez-vous les amis, moi ça va très très bien et aujourd'hui, bienvenue dans ce tout premier épisode, regardez ce chat incroyable, vous avez l'heure, ici on ne cache rien, vous avez l'heure, il est actuellement 22h44, vous êtes 2700 pour ce premier épisode en live, évidemment, regardez-moi tous ces coucous YouTube, ça fait plaisir, avec rediffusion YouTube, dès les lendemains, nous sommes en live, et pas qu'un peu monde veut, nous sommes en live en 1440p, soit en deux cas, pour que le live profite tout autant que YouTube, évidemment, c'est une première, tout ceci a été fait grâce à vous, grâce à cette barre que vous avez vue en bas, qui a bien monté, et d'ailleurs YouTube, pour vous dire à quel point vous loupez peut-être quelque chose à ne pas être là sur Twitch, je vous rappelle que cette barre continue et qu'à 14500 sur la barre, nous refaisons The Last of Us premier du nom, Remastered, et évidemment 4K 60fps, pour vous YouTube, et ça c'est très 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 beau, j'y étais, et on n'oublie pas, évidemment, tous ceux du chat. Nous allons passer sur un nouvel écran, un écran où il va y avoir très peu d'affichage, pourquoi ? Pour que vous puissiez profiter YouTube du jeu, évidemment, et que les spectateurs aussi sur Twitch puissent en profiter au maximum, donc comme vous pouvez le voir, affichage épuré, il y a toujours l'heure en bas à droite, comme ça au moins, vous savez quand et à quelle heure les épisodes sont enregistrés, et évidemment, vous l'aurez compris, on enregistre ces épisodes quand il fait nuit, vous savez que quand je fais une aventure horrifique, j'aime que toutes les lumières soient éteintes, les volets fermés, si possible, casque ou des écouteurs, bref, on est parti, bienvenue donc dans l'épisode 1 d'Alien Isolation, Alien Isolation, on va vivre ça tous ensemble, merci à tous ceux qui sub, merci à tous ceux qui re-sub, merci à vous tous, merci à tous ceux qui offrent des cadeaux, les notifications sonores reviendront, on lance, et en plus d'avoir tous les DLC qu'on fera si vraiment la demande est forte, il est temps pour moi de commencer une partie, il faut savoir que je n'ai jamais joué au jeu, donc je ne sais pas ce qui m'attend, comme beaucoup d'entre vous qui regardent sûrement, je ne sais pas à quel moment on aura des screamers ou autres, bref, c'est parti, on commence la partie, il est possible qu'il y ait quelques réglages sonores à faire, mais on les fera tous ensemble, ok ? Amateurs, novices, intermédiaires, experts et cauchemars, comme chaque let's play, on le fait en normal, ce pourquoi le jeu a été conçu, dans le mode de difficulté, pourquoi le jeu a été conçu, et voilà, pas besoin d'aller en débutant non plus, n'abusons pas des bonnes choses cauchemars, n'abusons pas le chat s'il vous plaît, restez calme, calmez-vous, que tout le monde se calme ici, ok ? Allez, on est parti en intermédiaire ! Déplacez le curseur jusqu'à ce que le logo soit à peine visible sur le fond noir, on est bon là ? On est bon, chat ? À peine visible, c'est à peine visible ça, c'est à peine visible, ok, c'est parti, let's go, je me tue. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo, troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ripley. Mon nom est Samuel. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anne Sidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Euh, Zeta Ridiculi. Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est... c'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà rangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour vous offrir une place. Allez, c'est parti, j'ai un petit peu, quand il y aura des cinématiques, on montra un petit peu le son, j'ai un petit peu baissé, ok, pour l'instant, en vrai, niveau fluidité, il n'y a pas grand chose à changer, ça n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Voilà, champ de vision, je pense être au bon champ de vision, et sensibilité de la souris, allez, peut-être un petit chouïa comme ça, je pense, ça me paraît pas mal, on est bon, on est bon, on est bon, ok, eux, se connecter, donc merci de se connecter, on se réveille de la cuve, donc là, je suppose que dans tout bon alien, ça va swinguer. Explorez le torrents, très bien, j'ai ma barre de vie qui s'est affichée, ok, pour se baisser, c'est là, oh, ok, on a quelque chose ici, non ? Ah, d'accord, c'est pour fermer, habillez-vous, je suis à poil ? Ah, vraiment pas très réaliste, hein, vraiment pas très réaliste, hein, on voit rien, hein, ok. On va aller s'habiller au calme z'air. Ok, c'est sur mon labe, mes fringues, non ? Attends, là, il y a un ascenseur, on va peut-être pas le prendre. Le jeu est plutôt beau, hein, s'habiller, c'est bon. Ok, s'habiller, c'est fait. D'accord, les saves, ça marche comme ça ? Ah, ouais ? Ok. Ah, il y a des trucs à fouiller. Pardon ? Un agent collant, un pistolet seringue. Cherchez des schémas pour vous aider à fabriquer des objets. Ok, de la camelote, un pistolet seringue, très bien. Pour l'instant, je sais pas du tout encore à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ? Ok. What ? Genre là ? Ah, putain. On peut se mettre sur la pointe des pieds ? Ça sera vraiment utile, vous croyez ? Ok. Toujours les mêmes refins, les grosses. Bonne chance à toi, tu connais la chanson. Très bien. Ah, pardon. Excusez-moi. Très, très bien. Hop. Le jeu est vraiment pas dégueu, hein. 2014, hein, paraît-il. Je l'avais pas fait à l'époque parce que c'est typiquement le genre de jeu que je déteste, vous savez très bien. Les jeux où, en fait, bah, tu peux rien faire, en fait. C'est pas comme si on allait affronter un putain d'alien. Qui a un mini-alien qui sort de la bouche. Ok. Ça va, tout le monde est vivant encore, donc on est serein en vrai. Là, il va pas se passer grand-chose. Bonsoir. Ah, il plaît. Samuels, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo ? Oui. Classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Ok, faut que j'aille parler à Samuels. Ouais, mais ça, ça va faire des bruits un peu chelous de tous les côtés. Ça, je le sens arriver gros comme une maison. Ça risque d'être terrible. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Ça n'a aucun sens. Et là, si je refais ça ? Ok. C'est bizarre qu'on puisse jouer avec ça, peut-être pour attirer l'alien, non ? On sait ce qu'il va se passer. Le jeu, il s'appelle Alien. On sait qu'il va y avoir un alien, les gars, dans le vaisseau. Le passage est trop, comme on dit. Ok. Ça, les lumières automatiques, les gars, c'est jamais le bon move. Non, sérieusement. Samuel, c'est... Samuel ? On s'y habitué. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland, Dieu tannée, ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée. Ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu, Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Ok. Objectif complété par la Taylor. Incident de Nostromo, dossier, ok. On n'a trouvé aucune trace de charge ou même de son équipage. Ok. Toujours... Oh putain, faut que j'arrête d'appuyer sur un... Ouais mais les anciens jeux les gars, elle a touché, ça a échappé, ça a rien. Direction le pont. Yo mon ref. Je suppose qu'eux, ils vont tous mourir dans l'atroce souffrance. Pâques de recharge Camelot. Excellent, ça je suis toujours pas allé le voir au cinéma d'ailleurs. Bon là ça va, je suis serein, je sais qu'il se passera rien. Bonsoir. Ça va. Ça va. Le Torrens est en très bonne forme, Capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Vous inquiétez pas Mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte Capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Vas-y, pose-moi frérot hein, fais comme chez toi. De toute façon tu vas canner. Ok mon brief ! C'est quoi mon boulot là ? Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Y'a des dégâts ? On dirait bien que oui en effet. Zoom sur le 74, resserre l'angle. La baie de la Cale-Sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrance là-dedans. Vaisseau de commerce Torrance au départ de Sinclair, immatriculé MOV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Dans notre feuille droite, nous disons qu'il est obligé deIREнали Allah-dedans. French s'agirait à cause de illusion. Mais nous sommes blessés. Thätialité méritiquée d'みたい à Donnie-Yutani n'erex. Le DISTANA TORRENDS fait quelques numéros Uber usted, يل la Lieâurrection allure qu'il parle du tort. Les communiqués sont assuré. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat ne parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et il n'y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Oh putain, je déteste ça. Reste derrière moi, c'est l'heure. Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. On s'arrête pas ! Taylor, Ripley, tenez bon ! Oh putain, Oh putain ! Oh putain ! Son left ! Oh putain ! Y'a quedé ! Oh putain ! Je peux et tempire ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La croncon. Bah nickel. Plutôt rapide, efficace. Ha 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 ha. C'était évident. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder. Vol progression vous sera averti si des ennemis sont proches. Ok. On va essayer. Ok. On peut aller à gauche, on peut aller à droite. J'ai toujours tendance à aller à droite dans les jeux vidéo parce que je suis droitier. Oh putain. Ok. On va essayer de placer les couilles de Sébastopol. Ok. Ça mène au même endroit. Ok. Ha 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 ha. Ça va être Screamer sur Screamer. Je le sens arriver gros comme une maison. Ok. Faut passer là-dedans là ? Le poteau a survécu. Je devrais pouvoir survivre. Non ? Ah non. D'accord. Très bien. Bon. Je suppose que nous ne sommes pas tout seuls ici. Je m'étonnerais qu'il y ait un vis. Ça prend beaucoup d'ivoire. Je connais cette théorie de la relativité. Ouais. Je m'écoute. Est-ce qu'on ne trouve pas trop mal ? Ça devrait être bon. Ok. Employé seulement. Employé lounge. Space flight control. Pas d'armes. Rien là ? Accéder au terminal. Ah. Sébastopol. Fichier corrompu. Pas mal ça. Ah non. Putain. Attendez. Il y avait un fichier qui était visible. On va quand même le lire. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé ici tout de même. On n'est pas des sauvages. En plus ce n'est pas notre vaisseau. Démantèlement et la fichier corrompu. Bon les enfants. Vous avez sûrement entendu les bruits qui courent au sujet de Sébastopol. Je peux vous confirmer que c'est officiel. Sébastopol est mise hors service. J'entrerai plus en détail avec chacun d'entre vous concernant vos contrats, vos affectations. Ok. Les hauts placés veulent que ça soit fait avec une équipe minimale. Je tiens à préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici tout doit être compté. Et j'escorterai personnellement au Marshall Waits toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement. Ok. Donc il y avait un démantèlement prévu. Comme par hasard au moment où ça allait s'arrêter. C'est connerre. Donc on s'en fout. Au pire on aurait pu laisser le vaisseau flotter. Tu vois. Est-ce qu'on doit vraiment aller aider un vaisseau ? Ah ! Oh putain ! Un vaisseau qui nous appelle parce qu'il n'y a plus personne dedans. C'est ce que c'est. On va où là ? Ok. Ok on ne peut plus faire de métro. Et ça c'est fort dommage. Une fumigène. C'est pas mal. Comment ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je veux foutre avec une smoke là ? S'il y a un alien par ici. Je suis actuellement équipé d'un bâtonnet de fumigène. Ne vous approchez pas. J'ai de quoi me défendre. On m'appelle le smoker fou. Ok. Il y a quelque chose là-haut-là vous croyez ? Attendez. Ça vaut peut-être le coup d'aller faire le tapis là non ? Ce sera un malentendu si on loupe un maximum de stuff. Dont des larmes légendaires qui me permettraient de me défendre face à un alien. Tel qu'un lance-roquette par exemple. Je pense que de toute évidence. Attends on peut aller là aussi ? Ouh là là. Ok. Ok je retire ce que j'ai dit. C'est pas une fumigène. C'est de quoi m'éclairer. Oh oui putain il y avait quelque chose. Je suis un monstre. Ça y est on a fini le jeu. Pas que des recharges. Alors ? On m'a sous-estimé. Clique droit visé. Maintenir placé. Ok. Je vais le garder en main parce que je trouve que ça fait hyper stylé. Vous croyez que l'alien il est attiré par la lumière ? Ça expliquerait donc pourquoi il éteint toutes les lumières. Keep moving. Ok. Wish. Voilà ce qu'il y a écrit. Je vous traduis les... Ah putain je croyais que c'était une cinématique. Ça m'a joué. J'adore cette musique. C'est ma musique préférée. Je l'écoutais quand j'allais au Texas. Vous croyez que l'alien il vient éteindre la radio ? Ok. André ? Excellent. T'as la ref. Mot de passe requis. Rétablir le courant. Très beau vaisseau par contre. Alors là putain le budget ça. Ça ça doit coûter cher à Elon Musk. Sûrement quelque chose à mettre ici. Ok On va essayer de rétablir le courant au calme Utilisez ces terminaux pour mettre à jour la carte Ah, un sougoï Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'ai perdu de la vie ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Faux pépon Ok Bon J'ai pas compris comment j'ai perdu de la vie et ni à quel moment L'anglais Si tu cherches notre stock, je l'ai bougé Tu l'avais laissé en plein milieu Où n'importe qui aurait pu le prendre Bordel Tu sais ce que j'ai dû me farcir pour l'avoir Donc 0,340 Très bien On fait un long chemin Nous vous souhaitons à tous un brillant avenir Après tout, Sébastopol n'est pas juste une station C'est aussi une communauté Ah putain, il faut vraiment que j'arrête de faire échappe Ça, ça va être terrible Il va falloir que ça rentre en tête Revenez ici immédiatement On a une piste quelque part Dans la salle des machines Verrouiller le terminal Couper le courant Et n'oubliez pas vos rapports Ok Et on a une utilitaire Rétablir le courant Ok Déplacer notre plan Donc 0,340 On a le code de, je suppose, cette pièce là-bas Ah, on va sauvegarder Ça serait dommage de mourir dans d'atroces souffrances avant d'avoir sauvegardé Ok Bon On va pouvoir 0,340, c'est ça ? Rappelez-moi, il y a une sorte de rappel en face, non ? Quelque chose comme ça Attends, j'ai pas pompé pour rétablir le courant ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, vraiment ? Ok Un pistolet seringue Je peux l'utiliser là, déjà ? Je peux toujours pas l'utiliser Ok, j'ai un kit Un Medi-Kick Schéma ramassé Ok Vous n'avez trouvé un Appuyez sur un Clique gauche pour fabriquer Qu'est-ce que c'est que ça, mon rêve ? Trop de pression Euh... Clique gauche pour fabriquer, te dis-je Ok On verra les petits détails un petit peu plus tard Euh... Ouais La camelote Ok Ok, on verra les détails un peu plus tard Jusqu'ici, tout va bien Peut-être... Non, il fallait pas rallumer le courant pour... Non, c'était ici Rétablir le courant Ah, attendez Que se passe-t-il ? Non Ok Ah, d'accord C'est pour me soigner Quand tu maintiens air C'est pour te soigner Très bien Je n'avais pas rétabli le courant, les potes Bizarre, ça Il n'y a jamais rien qui marche, ici Oui, bah, c'est tout Restaurer le courant Ça, c'est une sacrée énigme Ça, c'est une sacrée énigme Je pensais pas être bloqué aussi vite dans le jeu Il y a quoi déjà derrière ? Réfléchissons méthodologiquement, n'est-ce pas ? Pas de spoil le chat, je compte sur vous, évidemment Gardez vos conseils de merde pour plus tard Actualiser la carte, ça, c'est fait Donc, ça veut dire que c'est totalement actualisé Restaurez le courant Ah, attendez, il y a quelque chose en bas Là, il y a quelque chose en bas, Bibiche Ok, sûrement le courant à restaurer, n'est-ce pas ? Attendez Il y a un truc qui me turlupine C'était là Ah, putain, quand on réappuie sur entrée, ça lit trop bien Quelque part à la salle des machines Verrouillez le terminal Coupez le courant Et n'oubliez pas vos rapports Et qu'il soit en béton On va avoir besoin d'une vaporasse irréprochable Quand tout ce foutoir sera fini Wait, terminé Je me demande vraiment ce qu'il y a des cris, quand même Ok Bon, ben, on va rétablir le courant Je suppose que c'était derrière Je suppose que c'était derrière Impossible que ce soit derrière C'était pas derrière Oh, putain, trop bien J'avais loupé une fumigène De toute façon, il fallait que je vienne pour une fumigène Je vais refouiller derrière aussi Tranquille, les gars On découvre, on a le time Paniquez pas, paniquez pas Ok Au pire, ça me permet de mieux fouiller les endroits que j'ai pas assez fouillés Bon, de toute évidence Tiens, hop, dans ta gueule Comme ça, on voit ce que ça fait Incroyable Que dalle De toute évidence, ici, j'avais tout fouillé Et c'est clairement pas ici Ou alors, c'est peut-être le PC Peut-être qu'il faut faire un truc Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire Vous voyez ? J'étais pas serein Je me suis dit Ouais, mais là, le problème, c'est que si les bagages et tout Ça se remet en route Non, on sait pas, tu vois On sait pas Et je voulais réécouter cette musique en plus Donc ça tombe très très bien Vraiment là, rien n'a été fait au hasard Pour l'instant, je suis plutôt repeint Vraiment satisfait de tout ce qui est en train de se passer Aucune déception Tout est calculé Ok Forgetten Ouais, ouais, ouais Bon, il y a forcément quelque chose à faire Et je suppose que c'est ici qu'il y a quelque chose à faire Donc ici, ça s'est fait On a pompé On était là Us, us, us Accéder au terminal Hum, c'est bien ce que je pensais Ok Il y a des gens vivants, trop bien Ok, ce terminal cache beaucoup de son jeu De toute évidence Très bien, ça Attends On va peut-être aller voir les gens, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, dites donc Oh, les bâtards, ils sont fermés Triste vie Triste vie pour le joueur français Et là, on a quoi là ? Ok Ok Ça va, s'il y a le courant en vrai Il n'y a pas de quoi paniquer Plutôt chill le jeu L'ambiance est bonne Quelques tags C'est chiant les taggeurs Putain, regardez Oh là là, ça casse ses couilles Aucun respect Tu tagge pas un vaisseau tout propre Sérieusement, là On est où, là ? Aïe ! Quoi ? Non, là, t'abuses, là C'est tellement injuste, quand même Euh, ok Bah, attendez Hop, Medikids Non, je veux juste... Voilà Hop, ça, c'est soigné C'est dans les veines Les gars, on a le vaccin du Covid, là On déconne pas Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sens des mecs marcher derrière, les frères Soudreur ionique requis, ça me paraissait évident Trois points de soudure, on n'en parle plus Il y a un cocktail bar Il faudra qu'on y aille, les gars Ce serait dommage de louper ça Bon Je peux pas y aller, là, genre Non, tu déconnes Je peux pas passer, là T'abuses Soudreur ionique Bah, dites donc, ce soudeur Ok, quand tu marches en diagonale dans le jeu Tu perds de la vitesse Ah, c'est bon à savoir C'est des petits détails qui peuvent faire leur différence Donc, face à un alien, ne jamais courir en diagonale Contacter le torrent L'alien est beaucoup trop intelligent Je pense qu'il a vu que le torrent se passait à côté Il a décidé de fermer toutes les portes Ah Ça devient sinistre, là Je suis moyennement serein face à la situation C'est évidence, on ne peut pas passer ici On va essayer d'aller là-haut Non, c'est fermé Keep out, ouais, j'ai bien compris C'est bien, c'est que ça Oh, putain, on est de l'autre côté Trop bien Ok C'est avec le bruit de métal Alors, à titre personnel, les gars S'il y a bien un bruit que je déteste Que je ne supporte pas C'est le bruit du métal Contre le métal Oh, en fumigène, ça joue pas Oh Vas-y, on pompe Pas de panique, on remet le courant Euh, ouais Ah, il y a une soirée, on ne m'a pas prévenu Ah, c'est bien Il y a le timer de l'audio Trop bien Putain, pour un jeu de 2014, ils ont géré Vraiment bien foutu Ça a semé la panique Et à présent, Wade et ce qui reste de son équipe Éjectent tout le monde du terminal par la force On ne peut plus compter que sur soi-même Ce qui va se passer, ça ne se sent Pas bon On va save On va sûrement ouvrir des portes depuis ce terminal Mais on fera ça lors du prochain épisode Les amis Youtube, n'oubliez pas le j'aime Et les commentaires, ça fait extrêmement plaisir Une petite pause de notre côté en live Et on est reparti pour l'épisode 2 Évidemment, on va enchaîner ça très, très vite C'est-à-dire tout de suite Voilà Allez, bisous Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz